Alors personnellement, quand j'entends ce genre de choses, moi ça me fait juste bondir. Alors, est-ce que tu as déjà entendu ça ? Et si oui, est-ce que tu peux commenter ton expérience ? Alors pourquoi ça me fait bondir ? Par curiosité, j'aimerais moi juste savoir ce qui va se passer au bout de la troisième fois. Est-ce qu'on va exploser ? Est-ce qu'il va se passer quelque chose de grave ? Dans ce cas précis, ce qui est difficile, c'est lorsque les croyances se véhiculent sans vraiment réel fondement pratique. En fait, le but, c'est de savoir sur quoi cela se base. Est-ce que c'est quelqu'un qui a entendu ça et qui a cru sur parole ce qu'on lui a dit ? Ou bien est-ce que c'est étayé par une expérience pratique ? Alors peut-être que la personne a essayé de faire plus de 4 soins par an et qu'au bout du quatrième, ça s'est mal passé. Alors, je ne sais pas. Bon après, j'imagine qu'il y a peut-être la peur de faire du mal, mais si tu fais une logique de soins, tu ne peux pas te tromper et tu ne peux pas faire mal. Et pour ne pas se tromper, il faut apprendre et se former. C'est incontournable. Alors, je vais répondre à cette question en fonction de mon expérience personnelle, au travers de plus de 15 ans de pratique de magnétisme. Il n'y a pas de limite en magnétisme. Je dis bien en magnétisme, on peut faire autant de séances qu'on veut à n'importe quel intervalle. Si je vous dis ça, c'est que je l'ai expérimenté. Par exemple, j'ai magnétisé une personne tous les jours, 15 minutes par jour environ, pendant 2 mois, pour régler son problème d'endométriose et de kystovarien qui bloquaient sa fertilité. D'ailleurs, son gynéco lui a annoncé qu'elle n'aurait jamais eu de bébé. Alors, le résultat, c'est que ça a super bien fonctionné, parce qu'à la suite, elle a refait des analyses chez son gynéco qui lui a annoncé que tout était en règle et qu'elle pouvait avoir des bébés. Et par la suite, d'ailleurs, elle a eu un bébé. Alors, par contre, en énergétique, il faut effectivement laisser un temps pour que le système énergétique retrouve ses marques, son équilibre. Mais on peut en faire tous les mois. Je pense qu'une régularité au niveau des séances va garantir de conserver un bon équilibre énergétique. Et c'est un peu comme la médecine chinoise. On n'attend pas d'être malade pour faire des séances. Ça, ça serait vraiment l'idéal. D'ailleurs, personnellement, je fais des séances d'énergie environ une fois par mois. Alors, si vous débutez dans le magnétisme ou l'énergie, je vous conseille, avant d'intégrer une information limitante, parce que ça, c'est une information limitante, de demander pourquoi. Simplement, ou bien de faire votre propre expérience auprès de ceux qui ont de l'expérience. Cette vidéo t'a plu ? Alors, pour en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner.